Et on est prêt à repartir. Voilà. Donc si vous nous rejoignez sur YouTube, rebonjour, rebonjour. Et d'ailleurs, j'en profite que Salania Sala, ça part, pour dire que si vous regardez ça à mardi, Salania, les mardis, fait du point and click. On a fini Siberia 2 avec lui la semaine dernière, et attaqué The Secret of Monkey Island. Et du coup, ça vaut le coup de regarder ça. C'est le soir à partir de 21h, 20h45, tu me corriges Salania, pour ça. Donc on est arrivé en haut du phare de mercure. Au revoir Oscar Hans, et surtout, salut Guybrush. Ouais, Guybrush. Guybrush pour Monkey Island. Voilà. Donc du point d'une click à l'ancienne. 20h45, voilà. Et du coup, on va continuer notre partie, en étant en haut du phare, exactement là où on s'est arrêté. Hop. D'ailleurs Salania, si tu veux t'amuser, envoie quelques emotes. Tu vas voir ce qui va se passer. Parce que normalement, tu l'as déjà vu, mais ça fait toujours plaisir. Pour le live, c'est toujours marrant. C'est trop tard, le phare est déjà allumé. Impossible ! Et voilà. Le phare ne peut pas s'allumer sans l'étoile de mercure. Alors, à ce propos, l'étoile de mercure aurait un peu été, comment dire, empruntée. De manière, de notre faute en fait. Les pierres élémentaires ont été volées au Temple de Sol sur le Mont Alpha. Mont Alpha, Temple de Sol. Êtes-vous des guérisseurs du Temple de Sol ? Alors, techniquement, non. On n'est pas des guérisseurs. Nous venons du Mont Alpha, mais nous ne sommes pas guérisseurs. Et ouais. Nous venons d'un village appelé Val pour récupérer les étoiles élémentaires. Vous avez dit Val ? Et oui, mais c'est ce qu'il a dit. Notre village était là pour défendre le Temple de Sol. Mais les ados devant toi ont gaffé, ouvert les portes à des gens qui n'étaient pas très recommandables et qui les ont volées. Les étoiles ont été volées. Voilà. On va éviter de s'impliquer. Ça rassemble à mon clan. Le clan de Val, oui. Et le clan de Mercure, tout ça. J'ai échoué dans ma tâche. C'est terrible. Vlad, carrette ! Oh, le retour de Lina. Coucou. Alors, c'est toi, Vlad. Et oui, ce monsieur s'appelle Pavel. On croyait qu'il était mort, et en fait, il n'était pas mort. Il a été récupéré par les méchants. Ils nous ont donc volé les pierres élémentaires. Voilà. Ça fait le résumé de l'histoire en même temps. Héhé, ces enfants sont encore vivants. Vous avez fait tout ce chemin pour sauver Lina et Telos. Oui, Telos, c'est le vieux. C'est lui qui nous a convaincus d'aller ouvrir les portes du Temple de Sol. Il nous a guidés jusqu'aux étoiles élémentaires, pour qu'elles se fassent voler par les méchants. Voilà, voilà. C'est pas tout. Nous sommes après les étoiles élémentaires. Entre deux termes, ils sont venus nous arrêter. Nous n'avons pas le choix. Débarrassons-nous d'eux maintenant, avant qu'ils ne nous nuisent. Pavel n'a pas l'air très d'accord avec le plan. Mais si. Pénixia, attends ! Et donc ça, c'est... Salamandar, l'autre méchant. Coucou. Oh, Salamandar, ils veulent. J'ai tout entendu. Je parlais du doublage hasard d'eux. Ils ont eu de la chance de survivre à l'éruption du Mont Alpha. C'est peut-être des têtes de pas contents. Vous avez enduré tant de choses et vous voulez gâcher vos vies. Ouais, t'en fais autant. Bien, si tel est votre souhait, je vais l'exaucer. Salamandar, tu vas te battre contre eux tout seul ? Félixia, tu ne peux pas laisser nos otages m'aider, n'est-ce pas ? C'est vrai. De plus, je veux voir quels niveaux ils ont atteint. Douze ? Peut-être. Je ne sais plus. Es-tu certain, Salamandar ? Laissez-moi diriger-vous vers le prochain phare. Venez par ici. Non, Lina n'est pas d'accord avec le plan. Vous voulez me défier ? Je devrais vous donner une leçon, mais... Pavel, tu devrais m'obéir si tu veux qu'elle s'en tire. Oui, alors, Lina est la sœur de Pavel. Pour un vous. Voilà. Lina, fais ce qu'elle te dit pour le moment. Pavel ! Ça va, Alina. Quink. J'adore ce petit bruitage à chaque fois qu'il saute. La dégarette n'aurait pas dû nous poursuivre. Comment dire ? Comment dire ? Le blanc, le blanc, il est foireux, en fait. Bonjour, on capture vos amis. À un moment, l'histoire, le principe classique de l'histoire fait que... On va partir à leur poursuite. Aucun sens de la dramaturgie, ces méchants. Pardon, Vlad, carrettes. Je compte sur vous. Eh, c'est pratique, ces ascenseurs en pierre magique, tout ça, toi. Vlad, Garrett, ne mourrez pas. Lina, Telos. Si vous voulez les sauver, il faudra me battre d'abord. Si je te bats, tu viens, mon copain. Non, reculez. Oula. Qu'y a-t-il ? Salamandar est redoutable, j'ai senti rien qu'en le regardant. Oui, puis la dernière fois qu'on s'est rencontré, il t'a laissé pour mort. Enfin, la première fois que tu l'as rencontré, il t'a laissé pour mort. Vous devrez faire attention en l'affrontant. Nous devons être à la hauteur. Me surpassez-moi, vous pensez vraiment accomplir un tel exploit ? Bah ouais. Vous surestimez vos capacités. Bien, je vais vous donner une leçon. Une bonne leçon. Ah, bah alors. Que se passe-t-il ? Salamandar se déplace bizarrement. Oui, effectivement, il s'est mis à nous tourner le dos. Quoi ? La lumière de Mercure. Elle a faibli ma synergie. Eh oui, tu fais partie du clan de Mars. L'élément E. Mercure étant de l'élément E. Pierre-feuille, ciseaux. Je dois en finir au plus vite. Allons-y. Tatatata. 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 Ah, j'ai oublié de... Eh, tant pis. Alors. Mars. Ça va lui faire pas grand-chose. Jupiter. Et non. Elle. On va soigner Ivan qui est mal en point. Ce qui va nous permettre d'invoquer Kalypso le tour suivant. La stratégie. Ah, bah c'était bien la peine d'essayer de sauver... Ivan. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Et oui. Et oui. Sauf que... Non. C'est quoi, tiens. Prends-toi un bout de fumée dans la figure. L'eau jouvence pour amener quelqu'un qui est KO. Et, bah, peps sur elle. Eh, bah, ça n'a pas d'effet. Et ça sert à quelque chose. Lui, par contre, il est confus. Lui, il est ressuscité. Hop. On va utiliser nos soigneurs. Tac. Toi, ta magie, elle ne fera pas grand-chose. On va augmenter la force de tout le monde, là. Souffle. Souffle. Non, donc, ouais. Toi, t'es encore en... Si. On va faire comme ça. Hop. Est-ce qu'on peut essayer de lui faire faire dodo ? Avant d'invoquer Calypso dans sa face. Bonne nuit ? Non. Donc, on ne peut pas endormir les boss. Boum. Calypso sur sa tortue. 152. Ah, dame. Souffle, c'est relié. Ok. Eh, bah, écoutez. Euh... On va garder celui-là en vie. Je pense que ça ne sert à rien. Tu l'as déjà fait. Les attaques de feu ne te font pas grand-chose. Donc, des attaques normales. Toi, on va faire des attaques avec du bourrasque. Trois fois attendre un peu. Toi, dans un tour, tu reviens. Et toi, dans deux tours, tu reviens. C'est ça ? Ok. Ça marche. Tu sais quoi ? Si les attaques d'eau te font plus de dégâts, on va être stratégique. Je crois que j'ai plus d'eau que vous pense. Est-ce que ce serait un scripté qu'on est obligé de perdre ? J'espère bien que non. Hop. On va diminuer son attaque. C'est pratique. Tiens. Toi, est-ce que tu aurais un autre truc qui permet de ressusciter les gens ? Non, évidemment. Ça me manque. Elle va se rendre des bébés. Un peu dommage qu'il soit KO, le Vlad, parce que c'est notre deuxième soigneur dans cette équipe. C'est parti. Euh... Du coup... Tout le monde est mal en point. Encore une attaque de zone et c'est le KO. Ce sac à bébés quand même. Il n'y a pas de noisette. Non. C'est Vlad qui a les noisettes. Quand ça part mal, ça part mal. On va soigner le tank. Oui, il fallait. Alors, ça a été un peu gâché l'herbe qu'il avait sur lui. Il n'a plus rien pour soigner. Il n'a que des magies de feu. On a perdu l'autre qui avait quelques trucs de soin. Je ne vais pas mentir. Il est mal barré. Ah. Voilà. Bon, on est sur un duel de bretters. Ah, bah voilà. Et on revient au Temple 10.000. Effectivement, on s'est fait mettre KO. Je suis étudiant, mais je peux faire office de prêtre. Quel type de voyageur ? Bienvenue voyageur. Que puis-je faire pour vous apporter ? Pour vous aider. On a été vaincu en combat et on a besoin d'une résurrection. Oui. Tout le monde. Voilà. On s'est fait un peu tataner la figure. Je voulais voir un truc. On va essayer. Ah bah non, on ne peut rien acheter ici. Ils sont toujours malades les gens. J'allais dire, on va s'équiper. Mais non. Alors, vous savez quoi ? On va recharger la dernière solde. Hop. Donc 7.26, 7.47. Ah ah. Bon, je ne sais pas comment on va faire pour s'en tirer cette fois-ci. Mais là, quoi. Et la prochaine fois, je le sauvegarderai juste avant le combat. C'est vrai que c'est un gros sac à PV quand même, le méchant. On va se soigner avant, utiliser la pierre de Synergie pour récupérer tous les P.P. Je vais organiser un petit peu les inventaires avant d'y aller. La question, donc, vous pensez être assez fort pour me vaincre ? La réponse est non pour l'instant, comme ça, là, tout de suite. Oui, bon. Un peu gâché, mais ce n'est pas là. On y va à fond. Tac, tac, tac. C'est celle-là. Non, c'était la dernière. Voilà. Tout de suite, ça va plus vite quand on connaît le chemin. Allez, hop, on fait plus dans la d'orbrelle. On annihile tout ce qu'il y a devant nous. Sommeil sur Garrett, ça ne va pas vous sauver bien longtemps. Voilà, boum. On transforme la cascade qui descend en cascade qui monte. Élévateur à base d'eau, on refait la vanne. Je ne vous refais pas les doublages, vous les avez déjà vus. Et vous épargnez ça. Je vais faire un petit truc malin. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de brancher. Hop. Voilà, parce que mon téléphone me sert de webcam. C'est mignon, mais ça bouffe la batterie. Mal. Alors. Cette fois-ci on va se préparer. On va utiliser les synergies, deux soins. Pour se soigner. Pas tant de bébés que ça mais bon. Allez, je sauvegarde là. Oui, alors si je ne me trompe pas, évidemment. Juste pour info, il s'est passé combien de temps du coup ? Ok, le plus récent est en bas. Donc il ne s'est pas passé tant d'autant que ça apparemment. On va y retourner. Pas nouveau. Non. Celui-là, ça va être intéressant de ne pas l'avoir en premier parce que les dégâts de feu ne lui feront rien. Donc on va le garder pour booster l'attaque des autres. Elle, ça va nous permettre d'avoir directement... Ouais, c'est ça, on est au niveau 10, 11, 12. 11, 12, ok. Donc le plus récent. Pourquoi le temps de jeu baisse ? Je ne sais pas. C'est pas grave. On s'en moque. Re la cutscene. Vous avez déjà vu les dialogues. Je ne vous refais pas le doublage comme j'ai dit. Il est trop tard, le phare est allumé. Impassible. Petite exposition. Oh mon dieu, c'est Lina. Voilà. C'est pas belle. Elle est méchée. Tadada. Donc non, ce n'est pas un format scripté, on est censé gagner si on veut avancer dans l'histoire dans une position sérieuse. On se redresse, on s'installe mieux. Ça ne change absolument rien, on fait du tour partout. Ne mourrez pas, on va tâcher, on va tâcher. On va tâcher moyen. Hop, non, reculez. Nous devons être à la hauteur. Vous pensez vraiment accomplir un tel exploit ? Il n'y en a pas le choix, le scénario le demande. Il va bien falloir s'y faire. Même affaiblie par la puissance de ma junte est quand même un sacré ennemi. Allez, on y retourne. Donc toi, forge pour améliorer tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Voilà. On a un appel à Vénus. Toi, tu utilises force pour améliorer les autres. Toi, tu en appelles à Jupiter pour faire une attaque d'eau. Toi, tu en appelles à Calypso pour faire une grosse attaque de flotte. Ce qui permet du coup de ne pas consommer deux points de synergie. Ce qui est pratique. Oule de feu. Ça fait mal quand même. Et on entre en phase 2 du combat. Survivre. Ah oui. Hop. Bah toi tu vas simplement attaquer. Toi. Tu choques. Toi. Tu soignes. Bon. Bah non. J'ai pas fait organiser les inventaires. Ça va être ballot ça. Ça va être ballot. C'est lui qui a l'eau. Je vous lance. C'est cool. Bah toi c'est bon. Il n'y a pas grand chose à soigner. Donc tu vas pouvoir faire glace. Un pic de glace. Quoi que Tundra c'est peut-être plus efficace. On va demander. Boum. Ouh. Belle esquive. Hop. Ok. Pas besoin de soigner pour l'instant. Stalactite. Séisme. Ah mais ça c'est monocyble. C'est monocyble hein. Non. Ce serait abusé de faire ça. Allez. Stalactite. Attends. Silex il en est ouf. Non. Silex c'est en attente. Du coup on peut utiliser Vénus. Toi. Orge. Oui. Tant qu'on a pas fait l'invocation tu peux pas le réutiliser. Mais ça servira pas à grand chose. L'angle de feu servira pas à grand chose. Tu vas pouvoir attaquer comme un bourrin. Toi t'as encore plein de synergie. Toi. Pour l'instant. On va faire des attaques ciblées. Okay c'est parti pour un gros soin sur Garrett. Garrett. Tu attaques. Quoi. Utilise ça. Toi. Utilise ça. Je suis pas passé loin Permet d'économiser Les points de magie Toi toujours pas Toi tu peux invoquer Jup jup Toi tu peux pas invoquer Mais tu peux soigner avec ça Diminuer l'attaque de l'ennemi ça peut être pas mal Ok vague feu Dupé ça veut dire qu'il y voit moins Voilà Ok Ça marche On va y arriver Silex est en attente Ce qui veut dire que Vénus est là Tu peux pas soigner du prix Si Mais c'est pas toi qui as les élysures C'est le copain Tu sais quoi t'attaques comme un bourrin Toi Non on est en attente Annuler là du prix Ça augmentera ta chance de toucher Hop Tu soignes avec Ça Ok Ok Ah les attaques sont réinitialisées Ok Donc ça dure un paquet de temps quand même Cette histoire de boost d'attaque Un soin majeur Un soin normal devrait suffire Le réel Soin mineur sur lui On peut économiser le pp Une noisette 200 pv C'est beaucoup trop 500 pv Rends tous les pv La potion c'est beaucoup trop Du poivre Impossible de l'utiliser en combat Omigène On a vu que ça faisait pas Dégâts de feu Ça servira à rien On a vu qu'il y avait des Ah On a encore un objet de glace Tu sais quoi On va utiliser ça Ça sera abusé Mais c'est pas grave Toi Je croyais que c'était lui qui l'avait C'est pas grave Ah mais du coup Tant qu'on a pas fait la vocation C'est quoi tu vas soigner ton copain Voilà Toi Tu vas soigner la copine Et toi t'y vas à grand coup d'invocation C'était inutile donc Mais il est battu Ah ah Et on obtient un cristal psy Vlad on l'a eu La deuxième fois t'es la bonne Tu aurais cru que le phare de mercure Détonnait une telle puissance Si seulement ma psynergie avait été à son meilleur niveau Salamandar Tu as dit que tu avais été affaibli Que veux-tu dire Merci Salania Je n'ai rien voulu dire Je vais vous expliquer ce qu'il a dit Cette voix se pourrait-il Alex Ah C'est cet Alex là Celui qui nous a volé les pierres la dernière fois Donc c'était un méchant depuis très longtemps en fait Ça faisait longtemps Sophia Alex te rends-tu compte de ce que tu as fait ? Ah bien sûr J'ai libéré un pouvoir scellé depuis des lustres Des chandeliers même j'ai envie de dire Mercure le phare de l'eau Quelle puissance Alex tu es cinglé Un peu Non Sophia Ne comprends du pas Le phare vous a donné de grands pouvoirs pendant votre combat Contre Salamandar J'ai pas bien senti l'influence du phare je t'aime C'est vrai je pouvais utiliser mon pouvoir sans l'épuiser Vous aviez vu ça vous ? Tu ne comprends pas Le phare de mercure t'a donné un peu de cette synergie illimité Insérez le gif de Darvador Unlimited power Synergie tu veux dire que mes pouvoirs viennent de la synergie ? Nous sommes tous deux membres du clan de Mercure Maître de la synergie Oh Sophia est aussi une mystique 1 On en a déjà parlé Garrett Oui Vlad tu le savais depuis le début et tu nous as rien dit C'est pas le couteau plus affûté du tiroir celui-là Dis-moi Alex pourquoi Salamandar n'a pas pu se servir de tout son pouvoir ? Heureusement quoi Ah oui je vais tout vous expliquer Salamandar est en symbiose avec Mars Le clan du feu Le feu et l'eau sont des éléments opposés Mais la synergie d'eau du phare entravaient son pouvoir Salamandar ne le savait pas Bien sûr qu'il le savait Mais quand même Mais il a mal jaugé la puissance de ce phare Comme moi C'est pour ça qu'on n'a plus pas de Salamandar Oui Avec un peu de cheese Non il y a autre chose J'ai observé votre combat à distance Tu nous observais ? Oui Je n'ai pas aidé Salamandar car j'étais sûr qu'il gagnerait Mais je me suis trompé Vous êtes devenu de grands guerriers en bien peu de temps Eh ça le fait sourire Il goûte un L'élémentar est encore debout Mais nous l'avons battu Moi battu jamais J'ai perdu contre ce phare Pas contre vous Je ne faisais que gagner du temps pour permettre à Salamandar de récupérer sa force Tu gagnais du temps ? C'est pas juste Alex Je ne laisserai pas fuir Salamandar Mais qu'allez-vous faire ? Allez-vous l'achever ? Non On a autre chose à faire Oui Vlad Tu as l'air malin Tu sais que tu ne peux battre nos forces combinées Maintenant que nous avons vu ta technique Bien sûr Bien sûr Il connait donc ma technique secrète de recharger la sauvegarde Et je doute que tu sois du genre à achever quelqu'un Mais c'est plutôt vrai C'est le héros Bien sûr Tu es libre de ton choix Sioup Et voilà Un super pouvoir Et révéler effectivement Salania Tu as raison Il s'est téléporté à nouveau À nouveau Il l'a déjà fait Oui au temple de Sol Cette synergie et la téléportation Ça voudrait dire que Sophia peut s'en servir Non c'est impossible Même Alex n'avait pas ce genre de pouvoir Eh bien Je ne pouvais rester l'Alex que tu connaissais Bien On dirait que mon ascenséret est enfin revenu Adieu Platte Salamander a toujours les étoiles élémentaires C'est vrai Nous ne pouvons pas les laisser partir Oh Elle voulait lui prendre les étoiles élémentaires C'est un peu pour ça qu'on est là mec Ah dommage C'est Fénixia qui les a Demandez-les lui Au fait Vous avez toujours l'étoile de Mars Vous me dites la vérité Eh bien Je vous crois pour l'instant Zip zip zap zap Bim miap scooty Scotty scooty Je suppose que vous les poursuivrez Pour les étoiles élémentaires Eh bien oui Très bien Nous nous reverrons bientôt Alors Au revoir A notre prochain combat Oui en fait je crois que je comprends Maléas faisait une réflexion Par rapport à mon doublage La dernière fois Concernant CDZ CDZ A Donc les chevaliers de Zodiac abrégés Je pense qu'effectivement Une grosse inspiration de mes voix de méchant Vient de cette époque de doublage Français De l'époque Très bien repris par Notre ami Euh Mais t'as l'alchemiste Je crois Non Je sais plus Mais cherchez Chevaliers de Zodiac abrégés Vous comprendrez Ils sont partis Mince Nous n'avons pas pu sauver Lina Je ne mérite pas d'être une guérisseuse Nous n'avons pas pu les empêcher d'allumer le phare J'ai failli à mon clan A mon devoir Ah ah mais il y a un bon côté C'est pas vrai On peut toujours les avoir Hein Vlad Mais oui C'est vrai Vlad Tout ce qu'on a à faire C'est les empêcher d'allumer tous les phares Mais oui Le phare de mercure est allumé Mais nous les arrêterons la prochaine fois Il y a un bénéfice à allumer ce phare L'eau miraculeuse va revenir C'est vrai Nous pouvons sauver Lina au prochain phare Oui Nous ne le laisserons pas Alex se tirer à si bon compte Poursuivons-les maintenant Pour d'avoir devoir redescendre Tiaki Nous devrions nous hâter Nous Sophia Viens-tu avec nous ? Mais les habitants dix mille ont besoin de toi Sophia C'est ok La fontaine sera pleine tant que le Var sera diluiné Et oui C'est un vieux dicton De la fontaine couleront les eaux de guérison Mon cœur balance Mais immigrera bien tant que la fontaine continuera à fournir de nos miracles Nous devrions nous dépêcher si nous voulons les suivre Et voilà Yvan est toujours KO Est-ce qu'on a de quoi le ressusciter cette fois-ci ? Ah tiens Qu'est-ce que c'est le psy ? Rends tous les pépés C'est pratique Mais on a pas de quoi le ressusciter avant d'arriver au village Donc Sauvegarde Voilà Et on va dire Un petit A bientôt A bientôt sur Youtube Pour ceux qui nous suivent sur Youtube Voilà Mon super pouvoir de maîtrise de la sauvegarde a été révélé Si vous avez des commentaires à faire sur cet abus de sauvegarde Ou d'autres moments Ou des choses que j'aurais raté dans le phare Parce qu'il y en a sûrement que j'ai raté dans le phare Des choses N'hésitez pas à les mettre en commentaire Si vous avez vu ce que vous avez vu Likez Abonnez-vous Partagez la vidéo A ceux qui n'auraient pas joué au jeu à l'époque Qui voudraient le découvrir Ou Tout simplement Parce que vous avez envie de De faire connaître un petit peu le jeu Autour de vous Ça fait toujours plaisir On se revoit bientôt Et les bisous Sous-titrage ST' 501